Il faut que je rentre dans l'amphi principal, c'est ça ? Ça y est, tu es dans le studio. Tu n'as pas besoin de bouger. Ah d'accord. Alors, je commence à partager mon écran. Oui, vas-y, tu peux partager ton écran. Ok. On va commencer, je pense, d'ici 2-3 minutes. Ça marche. Je relance mon stream et on commence dans 2 minutes, c'est bon ? Parfait. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Si on n'a pas de vidéo, je vous propose qu'on continue les interventions directement en l'amphi principal avec tout le monde, si personne ne doit se filmer. Ok. Je rentre dans l'amphi principal ? C'était une proposition que je faisais à tout le monde. S'il n'y a pas de nécessité d'avoir des vidéos, on peut directement basculer en amphi principal, si ça vous dit. J'ai un diapo là. Je vais attendre des retours de l'équipe technique parce que je… Ok. Il me semble que Militant a besoin de diffuser son stream et des diapos, du coup on aura besoin de l'image. D'accord. Ok, je n'ai rien dit. Donc il vaut mieux qu'on reste ici parce que sinon il y a une limite, donc il vaut mieux rediffuser aux gens de l'amphi à côté par un projecteur. Donc voilà, on reste là. Moi je relance le stream de mon côté, ça devrait être une seconde. Je vérifie juste que ça fonctionne bien. Hop. Je vais descendre en amphi, voir si on a le son et l'image. Hop. Hop. Et on est de retour, du coup, en direct. Ça marche ? Moi de mon côté c'est bon, on peut commencer quand vous voulez. Si la technique donne le feu vert, on peut y aller. Ok. C'est bon Kali, pour le feu vert, tu peux y aller ? C'est parti. Eh bien, Militant Socialiste Américain, on écoute ta conférence. Ok. Ben, salut tout le monde. Je m'appelle Florent et je suis un militant socialiste qui vient de déménager en France. Début mars, je viens en France pour voir ma famille et pour commencer des études en France. Et j'étais là-bas, au Texas, aux Etats-Unis, pour 20 ans, pour toute ma vie à peu près. Alors maintenant que je suis en France, j'ai un nouveau vision et un... On m'a dit qu'on va parler du mouvement socialiste aux Etats-Unis, la crise du Covid et aussi un analyse plus global de ce qui s'est passé en 2020 au Texas localement et aux Etats-Unis. Alors, je vous remercie tous les gens qui participent, qui sont des bénévoles, qui participent aux chaînes du Canard Refractaire. Merci à tout le monde. C'est un énorme plaisir de partager cette expérience avec vous et aussi de voir l'autogestion et les nouveaux liens qui étaient créés par tous ces événements et toutes ces visioconférences qui ont eu lieu de fin de semaine. Alors, j'appartiens à un mouvement qui s'appelle DSA, les Democratic Socialists of America, qui regroupe 85 000 membres aux Etats-Unis. Alors, c'est le plus grand mouvement explicitement et ouvertement socialiste aux Etats-Unis. Et c'est très peu de gens. 85 000 personnes, en fait, c'est très peu de gens par rapport à des organisations socialistes en France et en Europe en général, mais c'est un bon début. Et alors, vous reconnaissez peut-être le nom d'Alexandria Ocasio-Cortez ou Rashida Tlaib ou Cori Bush ou des nouveaux et des nouvelles représentantes dans le Congrès américain. Et notre candidat qu'on a soutenu pour les présidentielles, c'était Bernie Sanders. Alors, lui, Bernie Sanders, il était un vieux sénateur depuis longtemps. Depuis longtemps, il s'est autoproclamé comme indépendant du Parti démocrate. Il s'est autoproclamé comme socialiste démocratique. Mais, en fait, il n'est pas un membre encarté de notre organisation. Alors, en fait, on a fait une sorte de campagne simultanée de DSA pour Bernie. Alors, Bernie lui-même, il avait son propre campagne électorale pendant les primaires démocrates qui ont commencé en 2019. Et même peut-être en 2018, il a commencé à parler de son campagne de 2020. Mais, en tout cas, nous, le mouvement socialiste américain, on a fait une campagne simultanée à cause des restrictions légales. Parce que si tu dépenses de l'argent pour une campagne, il faut que tu déclare ça en tant qu'une campagne. Il y a certaines lois où il fallait qu'on crée une sorte d'entité légale pour soutenir Bernie. Alors, on lui a soutenu et lui ne nous a pas soutenus. C'est une précision que je fais parce que Bernie n'est pas un membre encarté de ce mouvement-là. Mais, en tout cas, on lui a soutenu parce que tout ce qu'il représentait dans son campagne, c'était assez révolutionnaire pour les États-Unis. Évidemment, en France, vous avez des mouvements beaucoup plus à gauche que Bernie. Par exemple, Mélenchon, il est pour la sortie de l'OTAN. Il y a beaucoup de sectes trotskistes en France ou des autres groupes socialistes en France qui sont beaucoup plus à gauche que Bernie. Mais pour nous, les Américains, c'était assez impressionnant de voir un candidat qui se revendique du socialisme et qui dit, oui, il faut qu'on a la sécu santé, il faut qu'on a une augmentation du SMIC, il faut qu'on a une transition écologique auprès de l'emploi, etc. Alors, par rapport aux autres candidats, il était le plus à gauche. Et c'est pour ça qu'on lui a tenu. Par un vote de trois quarts en 2018, l'organisation Democratic Socialists of America, ils ont voté de soutenir Bernie Sanders. Alors, après des mois et des mois de campagne, après un an et demi de médiatisation de ses primaires, etc., on a fait un beau campagne pour Bernie Sanders au niveau national. Il y avait plein de organisers, community organisers et militants socialistes et même progressistes, qui étaient non-socialistes, qui ont fait la démarche, beaucoup de porte-à-porte, des appels téléphoniques, qui ont fait beaucoup de bénévolat et beaucoup de travail pour la campagne de Bernie Sanders. Mais malheureusement, on a seulement gagné l'état de Iowa, New Hampshire. Et après, il y avait Nevada, on a vraiment cru qu'on allait gagner dans le South Carolina. Et après, on a perdu. On a perdu South Carolina parce qu'il y avait beaucoup de démocrates conservateurs qui ont voté pour Joe Biden à cause de plusieurs raisons. À cause de la nostalgie pour Obama, à cause de la manque de community organizing dans cet état de South Carolina. Et alors, quand c'est venu à le moment décisif du Super Tuesday, où il y a un tiers des états qui votent dans le primaire démocrate, tous les centristes, ils ont fait une alliance au dernier moment avec Joe Biden au Texas. Alors voici Beto O'Rourke, un jeune démocrate très charismatique qui s'est présenté pour les présidentielles en 2020. Et il a soutenu Joe Biden avec deux autres grands centristes, Pete Buttigieg et Amy Klobuchar, qui vient du Minnesota. Et alors, ça, c'est vraiment le jour avant le grand vote. Et c'était très stratégique et c'était médiatisé. Et ça a vraiment coupé le marge que Bernie avait pour rattraper après la défaite en Carolinie du Sud. Alors, ça, c'était le 2 mars, juste avant le grand primaire du Texas, Californie, Colorado et tous ces états très grands et très puissants. Florent ? On peut aussi peut-être dire juste un mot de ce qui s'est passé au Nevada. Il me semble que c'était au Nevada quand Pete Buttigieg a déclaré la victoire, alors que ce n'était pas tout à fait sûr qu'il ait gagné. Je crois qu'il est arrivé troisième en fin de compte. Mais il a un peu capté le momentum politique à cet instant précis. Et du coup, ça a aussi joué en défaveur de Bernie Sanders. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que c'était Iowa où c'était contesté et il y avait une semaine de... C'est un peu comme ça tous les ans. À ce point-là, c'est vraiment... Il y avait un scandale de corruption, en fait, parce que dans la campagne de Pete Buttigieg, il y avait les cadres qui ont travaillé sur une société de technologie qui s'appelle Shadow, qui a fait tout un taf médiatique et sous les couverts pour convaincre plein de gens en Iowa et pour mettre les scores en faveur de Pete Buttigieg par des moyens un peu... un peu cachés. Alors, c'est... C'est un histoire un peu compliquée et je ne m'en souviens pas trop de tous les petits détails dans ce scandale, mais en tout cas, Pete Buttigieg, il est très opportuniste et il est un peu un figure comme Macron en France. Il est très jeune, centriste, il dit tout et rien, sans rhétorique. En tout cas, cette alliance des centristes, juste au moment avant le grand vote, c'était là où, nationalement, sur le niveau national, on a perdu. Mais avant ça, je vous raconterai vraiment tous nos espoirs en tant que militants socialistes qu'on avait dans tous ces États assez conservateurs, surtout dans mon État de Texas. Alors, voici un petit récapitulatif de mon démarche avec les jeunes socialistes à Austin, au Texas. J'espère que ça vous intéresse d'écouter un peu cette histoire assez anecdotique, mais ça donne un peu une vision sur le terrain de ce qui s'est passé. Alors, j'appartiens aussi à le branche de jeunesse de DSA, Young Democratic Socialists of America. On a soutenu trois candidats locaux au Texas. Et en fait, aux États-Unis, ça marche un peu différent parce que vous, en France, vous avez des listes et chaque parti a son propre liste pour les départementales, pour les régionales, pour les municipales, etc. Mais nous, en fait, on a des candidats... Chaque candidat doit se présenter pour chaque étape. Et alors, ça veut dire que c'est très compliqué pour chaque personne qui vote dans les primaires... Déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui votent dans les primaires démocrates. En 2020, le primaire démocrate au Texas, il y avait 25% des gens qui votaient. Et ça, on disait que ça, c'était énorme. Alors, tu te rends compte que vraiment, il n'y a pas assez de gens qui votent. Mais deuxièmement, c'est très compliqué de voter parce qu'il faut faire pour chaque candidat beaucoup de recherches sur tous leurs positionnements, sur la santé, sur les syndicats, sur le commerce, sur l'immigration, sur le logement, etc. Alors, c'est vraiment presque impossible de faire tout ce taf. Alors, nous, en tant que socialistes, on disait qu'on va soutenir trois candidats et on va militer que pour eux dedans le Parti démocrate. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire en dehors. C'est vraiment trop difficile de faire une troisième partie. Déjà parce que les gens, ils ne votent pas assez. Et deuxièmement, il y a trop de restrictions légales pour récolter des milliers de signatures avant de créer un troisième parti. Et c'est presque impossible. Alors, on disait, on va soutenir ces trois candidats dans le Texas Central et on va voir si on a des victoires. Et alors, ils étaient assez radicales. Par exemple, notre candidate là, elle était très anti-guerre. Et au moment où on était, on avait des tensions avec l'Iran, elle a fait plein de manifestations anti-guerre. Et elle a vraiment regroupé. Heidi Sloan, elle s'appelle. Elle a vraiment regroupé beaucoup de militants avec elle pour toquer sur plein de portes, pour faire du porte-à-porte en Texas Central parce qu'il n'y a pas où de marcher où on peut faire, comme vous, du tractage, etc. Alors, il faut vraiment faire beaucoup plus pour militer aux États-Unis. José Garza et Dominic Silvera, ils étaient des candidats de réforme de la justice criminelle. Ils voulaient décriminaliser les drogues. Ce n'est pas la même chose que les légaliser, mais c'est décriminaliser toutes les drogues. Ça veut dire qu'on ne met pas des gens dans les prisons. On va donner des ressources pour améliorer leur santé, etc. Et on va... Aux États-Unis, il y a aussi le cash bail. Ça veut dire qu'il faut payer une amende pour se mettre en dehors du prison, du jail, du petit prison. Oui. Ce qu'on appelle la caution en France. La caution. D'accord. On voulait abolir la caution parce qu'on trouvait que c'était immoral d'avoir deux niveaux de justice, un pour les riches, un pour les pauvres, etc. Alors, il y a plein de choses qu'ils étaient en train de proposer. C'était assez radical parce que beaucoup de centristes, ils étaient contre nous. Et le Parti démocrate, surtout au Texas, c'est très conservateur et même néolibéral. Ils seraient considérés comme néolibérales en Europe ou en France. Alors, voici quelques photos de nos militants. On est très peu, mais en fait, ça, pour ça, au Texas, de montrer qu'on a des groupes, des socialistes organisés pour toquer sur les portes, pour faire du porte-à-porte, pour appeler, pour appeler les gens, pour envoyer des textos, pour faire des manifs et pour donner de l'enthousiasme à notre mouvement, ça a vraiment donné une espérance pour le futur. Et on pensait vraiment qu'on allait gagner pour Bernie et Heidi Sloan et tous nos candidats locaux. Alors, voici un peu notre activisme. On a fait beaucoup de meetings, de réunions, de manifs, d'alliances avec d'autres groupes de jeunes militants sur le campus de l'University of Texas à Austin, au Texas. Alors, on a fait de l'activisme digital. On a essayé de faire beaucoup de pubs pour nos événements. On a fait des manifs pour l'environnement, des manifs anti-guerre, des manifs contre la peine de mort parce que ça existe toujours. au Texas. Voici une image de quelques manifestants contre la peine de mort. On a fait des colis alimentaires pour les SDF parce qu'ils étaient en train d'être criminalisés par les républicains. Au niveau municipal à Austin, il y avait des républicains qui voulaient diviser les gens en disant qu'il faut criminaliser le fait que tu sois SDF. Par exemple, si tu t'assoies ou si tu te mets à plat sur le sol dans cette ville de Austin, il y a des ordonnances, il y a des lois au niveau municipal qui t'interdisent à t'asseoir dans la rue. En fait, c'est pour criminaliser les SDF. Alors, nous, les socialistes, on disait, oui, en fait, ce n'est pas égalitaire. Alors, il faut lutter contre non seulement pour l'égalité matérielle, mais aussi pour les droits et les libertés civiles qui sont non matérielles et qui sont liées plus à la dignité métaphysique. Et alors, nous, on disait, on est avec plein d'autres groupes pour ça. On est avec, tu vois, parce qu'au Texas, il y a beaucoup de protestants, il y a même, il y a beaucoup, c'est très important, la religion, c'est beaucoup plus important la religion aux Etats-Unis plutôt que, plus qu'en France. Et alors, il fallait qu'on crée et qu'on tisse des alliances avec des groupes comme les protestants qui étaient pour les SDF. Et dans ce cas-là, on luttait ensemble contre les républicains et on faisait des collectes alimentaires pour montrer que, nous aussi, on peut faire de l'aide mutuelle, on peut faire de l'autogestion, on peut faire des bonnes choses qui sont non seulement électorales, mais aussi en dehors du sphère électorale qui sont plutôt en liaison avec le peuple directement. de l'action directe, si on peut dire. Alors, on a fait avec des centaines et des centaines de militants au Texas. Ce photo, c'est vraiment, tu vois, pour moi, c'est un peu émotionnel parce que c'est très impressionnant de voir notre enthousiasme à ce point-là. On croyait vraiment qu'on allait gagner nos candidats locales et on croyait vraiment dans le socialisme. on faisait beaucoup de démarches. Ça, c'est un rassemblement très grand d'à peu près 150 personnes avant d'aller toquer sur les portes pour faire du porte-à-porte pour parler de nos candidats avec des gens locaux à Austin. et après, ça s'est agrandi. Tu vois, ça, c'est 200 socialistes au cœur du Texas, un des états les plus conservateurs aux États-Unis et localement, à Austin, on avait 1200 membres, plus de 1200 membres. Alors, c'est vraiment un mouvement de grassroots, si on peut dire, un mouvement qui vient du sol, du bas en haut et pas du haut en bas comme d'autres organisations démocrates qui sont tenues par les lobbies. même si c'est des lobbies pour l'environnement ou des lobbies qui sont bien, c'est surtout les cadres qui font des décisions et pas le, tu vois, pas les bénévoles, pas le peuple, pas des activistes qui croient vraiment dans les valeurs, c'est surtout les gens qui sont payés par le parti démocrate. Alors, nous, on faisait ça du bas en haut. Alors, ça, c'est une image très inspirationnelle pour moi parce que ça montre à quel point on a grandi. OK. Alors, après, on faisait beaucoup de trucs électoraux aussi. On faisait beaucoup de démarches pour montrer que nous, on soutenait les candidats. On faisait des réunions avec des étudiants dans les coopératifs. C'est comme des immeubles pour les étudiants. On faisait des réunions là pour montrer aux étudiants nos candidats, pour parler un peu des problèmes qui appartiennent à la jeunesse, etc. On faisait des meetings du soir pour les travailleurs, les syndicalistes dans les bureaux des syndicats. On faisait aussi des manifs en solidarité avec des autres groupes activistes comme par exemple ce groupe pour la Palestine. On manifestait avec eux et on manifestait des fois avec les démocrates parce que c'était stratégique. Parce qu'en fait, à la fin de ces élections, il y avait beaucoup de jeunes démocrates qui disaient en fait les socialistes ils ont raison sur beaucoup de choses alors je me rapproche d'eux. Et en fait la plupart des démocrates dans ce regard de jeunesse à Austin ils sont en fait plutôt socialistes. Ils sont plutôt progressistes, socialistes, etc. Et c'est bien qu'on avait une volonté de parler avec eux et d'être souriant et d'être de vouloir créer des alliances plutôt que de dire qu'on est toujours contre les centristes. Il faut utiliser stratégiquement ces moments-là pour tenir la main, pour tisser des liens, pour éventuellement convaincre les gens de devenir plus fortement socialistes. Alors on a fait plein de publicités pour les candidats sur le campus tous les jours on mettait la table avec nos bannières etc. Et je sais qu'en France c'est très vous faites ça toutes les élections et vous avez beaucoup d'élections chaque année etc. pour les régionales départementales au niveau national vous avez le parlement européen etc. C'est vraiment dans vos veines ça coule dans vos veines c'est vraiment dans la culture française de faire tout ça. Mais en fait pour nous au Texas un état très conservateur c'est pas tellement notre truc et alors de voir de voir tous les efforts des jeunes étudiants là ça tu vois c'est c'était un moment c'était un moment très fort pour nous tous et alors on a perdu 2 sur 3 de nos candidats on a perdu sauf ce gars-là Jose Garza parce que déjà il est très fort comme candidat son programme il était très très fort et son opposant c'était une démocrate très elle avait un vrai scandale un scandale où elle a négligé les abus sexuels dans le dans le avec les sapeurs-pompiers et elle a laissé ça tomber et elle a laissé les cas judiciaires contre les agresseurs elle a laissé ça tomber et alors lui il revendiquait vraiment que moi je vais être le candidat de la justice de la vraie justice pour tous tous les victimes de toutes sortes de violences des violences sexuelles des violences policières des violences de la surpénalisation de la drogue etc et alors il a gagné contre une centriste démocrate alors après le covid on faisait plutôt les réunions en visio pour remplacer et maintenant on passe un peu sur un analyse du crise du covid aux Etats-Unis j'espère que j'espère que je vais pas trop lentement ou pas trop rapidement tout va bien en tout cas c'est parfait il y a aucun problème ok il y a beaucoup de questions il y a plusieurs questions qui avancent non ton accent est parfait il y a plusieurs questions qui arrivent donc j'espère qu'on aura le temps oui oui il est 25 on aura le temps de prendre quelques questions après donc on te laisse continuer et puis après tu pourras répondre à quelques questions ton intervention intéresse beaucoup nos auditeurs et auditrices ok c'est bien merci c'est bien d'entendre ça ok je continue oui continue et puis on va jusqu'au bout et après on fera les questions ok ça c'était en juillet vraiment on voyait que les Etats-Unis c'était un cas particulier avec le covid avec son gestion du covid c'était vraiment le pire du monde littéralement et on voit statistiquement que c'est vrai il y avait en juillet en fait ça c'est août 6 août 2020 il y avait près près de 5000 cas et il y a vraiment beaucoup de morts et c'est une vraie tragédie nationale parce que on voit avec ce graphique là que c'était plus tous les gens qui sont morts à cause du coronavirus aux Etats-Unis c'est plus que tous les américains qui sont morts dans la première guerre mondiale ok alors quelles étaient les actions des démocrates c'était le renflouement pour les banquiers en fait les démocrates ils ont presque rien fait ils ont ils ont maintenu le cours du néolébéralisme comme toujours et alors ils n'ont pas ils n'ont pas lutté pour des protections pour les locataires ou ils n'ont pas lutté pour une deuxième chèque de 1000 euros pour chaque américain il y avait une seule chèque de 1000 euros ou 1200 euros je crois en mai de 2020 je crois pour chaque américain mais il n'y avait pas de suivi alors les démocrates ils n'ont pas fait des grands efforts pour ça non seulement on a des démocrates centristes qui font rien dans le congrès mais on a aussi plusieurs différences avec la France qui rend que c'est difficile de gérer le Covid aux Etats-Unis avec le système fédéral il n'y a aucune aucune obligation légale pour coordonner entre les Etats alors chaque Etat fait son propre loi on n'est pas un république unitaire et indivisible comme la France où c'est facile pour le gouvernement central de décider jour au lendemain certaines choses dans un cas d'urgence il n'y a aussi aucune assurance de santé offerte par l'Etat sauf le Medicare pour les aînés ou le Medicaid pour les extrêmement pauvres mais pour toute la classe moyenne et pour tous les gens qui ont perdu le travail récemment il n'y avait aucune assurance de santé c'est pas comme la France en fait en France vous avez la sécu couvert à 5% pour les plus démunis et même pour pour tout le monde en fait je pense que c'est super important de préciser ça parce que je crois que c'est pas clair pour beaucoup de français aux Etats-Unis si tu veux avoir une couverture de santé il faut payer chaque mois en France ça nous paraît invraisemblable puisque tu dis c'est pour les plus démunis mais en fait on a tous une carte vitale et on a tous une grande partie des soins voire 100% des soins dans beaucoup de cas qui sont remboursés aux Etats-Unis c'est pas du tout comme ça que ça se passe désolé je voulais dire les mutuelles les mutuelles oui mais nous aux Etats-Unis c'est vraiment imagine que tous les soins c'était les mutuelles il faut payer il faut payer des sociétés privées pour chaque fois pour chaque fois tu vas au docteur même si c'est vraiment nécessaire alors c'est vraiment c'est littéralement le seul pays dans l'OCDE ou de tous les pays vraiment développés qui n'a pas de soins couverts par l'Etat même le Mexique ils ont les soins couverts par l'Etat et le Canada etc ok et en Europe quasiment tous les pays ont un système proche de Medicare Universal Medicare donc la sécurité sociale universelle pour tous c'est vrai qu'à cause aux Etats-Unis la première puissance du monde que finalement on laisse des gens vraiment mourir parce qu'il y a aussi cette histoire de conditions antérieures de si on a des maladies avant des cancers des choses comme ça votre assurance peut vous lâcher du jour au lendemain c'est quand même ça nous ça paraît délirant en France mais aux Etats-Unis il y a des millions de gens qui meurent parce qu'ils sont en faillite médicale oui oui c'est totalement vrai alors l'un des plus grandes revendications du mouvement pour Bernie Sanders et pour son programme c'était le Medicare for All comme tu disais c'était de donner un assurance 100% couvert par l'Etat à tous les Américains alors le troisième truc qui fait la différence avec la France pour la gestion du Covid c'était l'extrémisme et la violence plus aggravée avec la mort de George Floyd surtout et toutes les violences policières et surtout la violence de l'extrême droite et le complotisme de l'extrême droite qui disait qu'en fait il n'y a pas de virus ou en fait le virus c'était créé par les Chinois pour nous affaiblir etc en fait tout ça ça fait pression sur le gouvernement de ne pas faire grand chose contre le coronavirus ça c'était quand Donald Trump il était toujours au pouvoir et il est toujours jusqu'à à janvier ouais jusqu'à janvier mais en tout cas c'était vraiment c'est vraiment triste de voir la puissance de l'extrême droite monter pendant le coronavirus ok quatrièmement il n'y a aucun parti vraiment puissant à gauche et indépendant du parti démocrate alors le système fédéral il n'y a aucune obligation légale de coordonner entre les états en réponse au Covid alors ça veut dire qu'en fait il y a ces trois régions là indiquées sur la carte c'est des régions de coopération mutuelle pour gérer la crise du Covid mais en fait il n'y avait pas de coordination vraiment vraiment fédérale évidemment il y a le CDC et il y a des institutions fédérales qui sont qui sortent des publications mais il n'y avait pas de de soldats sur le terrain pour gérer la crise pour mettre des sans-abri dans les logements ou etc il n'y a rien de tout ça en fait il y avait seulement chaque état qui faisait sa propre loi contre le Covid et en fait je crois que c'est un des seuls trucs qui est bien un des trucs qui est bien avec la république unitaire en France qu'on a deuxièmement aucune assurance de santé offerte par l'état on a déjà parlé de ça mais c'était un des revendications de Bernie Sanders et c'est vraiment affolant quand on a une pandémie que les gens ils peuvent résister l'assurance nationalisée pour tout le monde troisièmement extrémisme on a déjà parlé un peu de ça mais c'est vraiment l'extrême droite complotiste qui est qui est vraiment très fort et au Texas par exemple il y a un complotiste qui a qui a qui a commencé ce manif devant le parlement au Texas et il s'appelle il s'appelle Alex Jones et il a son propre média mais il y a des il y a des médias alternatifs de l'extrême droite qui sont très puissants aux Etats-Unis et qui disent des complotistes des théories complotistes qui sont anti-vaccin anti-masque etc et qui aggravent la situation et c'est c'est triste et il faut que à la gauche ou même sur le côté anti-système et anti-extrême droite il faut qu'on crée des médias alternatifs pour répondre à ça parce que on peut pas on peut pas laisser les médias alternatifs dans les mains de l'extrême droite mais c'est le cas c'est le cas aux Etats-Unis où on a pas beaucoup de chaînes super cool comme ça comme le canard réfractaire où il y a un courant alternatif etc alors il y a quand même des exemples de chaînes américaines socialistes qui se développent qui amènent d'autres discours et qui sont variétés de la gauche il y a des communistes des anarchistes des socialistes on peut en citer peut-être deux ou trois pour les gens que ça pourra intéresser je sais pas si t'as des noms en tête oui oui c'est vrai c'est vrai il y a democracy now The Young Turks il y a d'autres chaînes il y a des chaînes comme Second Thought Hakim il y a des chaînes sur Youtube etc mais vraiment les chaînes radio et de télévision de la droite comme Fox News ils sont hyper hyper puissants mais vraiment ils ont beaucoup ils ont un budget de millions de dollars et même les podcasts alternatifs et les radios alternatifs aux Etats-Unis avec Rush Limbaugh et Ben Shapiro tous ces gens-là tous ces extranhoits et Alex Jones ils sont presque subventionnés par des milliardaires qui donnent beaucoup d'argent à leurs projets et qui ils sont quand on voit les statistiques sur Spotify ou quand on voit les top charts les rangs des meilleurs podcasts t'as beaucoup de podcasts d'extrême droite on top c'est des gens qui sont qui sont payés par des milliardaires d'extrême droite pour répandre ces idées et qui ont une plateforme qui est développée grâce à ça les Ben Shapiro Dave Rubin et autres exactement alors quatrièmement il n'y a aucun parti de gauche puissant et indépendant alors là il y a une image de Nancy Pelosi et Chuck Schumer les deux dirigeants du parti démocrate qui met Kente Cloth qui est un foulard africain pour montrer qu'ils étaient contre la violence policière contre contre George Floyd mais malheureusement en fait ils ne font rien au niveau politique ils ne font rien ils font toujours des gestes symboliques pour montrer sur les plateaux télé qu'ils sont des gentils libéraux qui disent oui on est avec les noirs américains en solidarité mais en fait ils ne font rien ils ne font rien au niveau pour vraiment adresser la violence et le racisme policière etc ils ont fait une photo avec le genou à terre aussi mais pareil c'était du symbolique pur il n'y avait pas derrière d'action et de proposition de loi qui vraiment permettrait de changer les problèmes structurels exactement et là j'ai mis un petit graphique qui montre que les noirs américains ils meurent beaucoup plus que les blancs américains statistiquement on peut voir c'est à cause de plein de choses déjà il y a moins d'hôpitaux il y a moins de protection pour les noirs américains aux Etats-Unis au niveau du système de santé et c'est pour ça qu'on voit ces statistiques là après il y avait en mai le meurtre de George Floyd par un policier qui a lancé un grand mouvement alternatif guidé par Black Lives Matter et par ses revendications contre la violence policière et contre le racisme américain pour la justice pour George Floyd mais on voit aussi la répression de ce mouvement avec le monté du fascisme avec le monté du militarisme pas du fascisme peut-être dans le sens littéral mais on voit des gens se prendre en main des vigilantes des gens qui veulent se présenter comme les autorités légitimes qui tuent des gens de gauche par exemple Garrett Foster un militant activiste de Black Lives Matter au Texas dans ma ville de Austin il était tué par un ex il est toujours par un policier qui était hors off duty comment dire hors service il était pas en service il était pas en service mais il a il a tué ce gars parce que il a tué ce jeune militant de gauche qu'on voit sur la gauche et c'est vraiment affolant comme on voit la montée de les gens qui qui prend qui prend l'autorité du monopole de de violence de l'état dans leurs propres mains parce que les armes sont légalement tu peux tu peux procurer un arme légalement aux états unis et avec ça on voit la montée du violence et des de l'aine raciale et policière etc mais la bonne chose c'est que il y avait beaucoup de solidarité internationale avec le mouvement pour la justice pour George Floyd et même en France on voyait qu'on peut construire des revendications internationales et voici des français et des américains expatriés à Paris qui ont qui ont manifesté avec avec le mouvement Adama Traoré avec le mouvement Black Lives Matter en France etc voici un autre exemple des jeunes américaines expatriées qui ont qui ont fêté le Juneteenth le prononcement de l'abolition de l'esclavage au Texas à Paris alors ça c'était intéressant parce qu'il faisait c'était une sorte de mini manif mais c'est bien ça montre qu'il y a des options il y a des actions que nous en tant que français on peut faire localement pour montrer notre solidarité avec ce qui se passe aux Etats-Unis alors il y a certaines choses que vous en France vous considérez comme trop extrêmes et que nous aux Etats-Unis on considère comme très extrêmes je me rende ça comme exemple parce que ça peut nous donner des idées pour qu'est-ce qu'on peut proposer comme notre monde idéal ou comme notre programme idéal pour la France ou les Etats-Unis alors aux Etats-Unis de dire il faut sortir de l'OTAN ça c'est vu comme un rêve de dire qu'il faut avoir un esprit critique envers l'Union Européenne et l'ONU c'est vu comme un rêve par les libéraux dans le Parti Démocrate de collaborer avec les pays du Sud et de l'Est c'est vu comme un rêve d'inspirer la gauche à travers le monde c'est vu comme un rêve mais en France aussi il y a certaines choses qui ne passent pas à la gauche française par exemple de dire il faut abolir la police ou il faut abolir les prisons ou il faut la justice raciale comme un objectif fondamental ou inspirer les luttes dans les rues et au bike etc ça pour certaines pour certaines cadres par exemple le PS ou les Verts ça ne passe pas tout ça alors il faut un peu peut-être on peut s'inspirer l'un l'autre la France et les Etats-Unis pour créer des revendications qui sont qui sont forts et qui sont vraiment transformatifs transformateurs alors là on peut passer à une analyse plus globale de ce qui s'est passé avec Joe Biden et Donald Trump et ce qui s'est passé aussi avec le parti démocrate en général surtout avec le Sénat américain qui est une institution très forte et qui peut peser vraiment dans la politique étrangère alors on a vu que Joe Biden il a gagné statistiquement et même avec tous les problèmes avec l'Electoral College notre système un peu foutu où il faut que tu gagnes pas au niveau de la proportion des gens qui votent au niveau national mais au niveau de chaque Etat il faut que tu gagnes en majorité dans certains Etats et ça veut dire que les Etats rurales ils ont beaucoup plus de pouvoir que les Etats très peuplés dans les grandes villes par exemple New York ou California on voit que même même dans ce cas-là Joe Biden il a gagné tous les délégués nécessaires pour gagner pas comme la dernière fois avec Hillary Clinton ou comme dans la dans le dans le le l'élection en 2000 avec George Bush contre Al Gore où il y avait la Floride en contestation etc Joe Biden il a définitivement gagné alors ça on passe au au truc suivant qui est beaucoup plus intéressant est-ce que les démocrates ils vont gagner la Georgie pour tenir le Sénat ça c'est beaucoup plus intéressant que moi je pense que que va faire Joe Biden parce que c'est ce qu'on appelle le run-off c'est ça c'est une élection en décalé puisque la Georgie l'élection continue alors que le 3 novembre est passé mais pour ces derniers sénateurs ils sont en train de voter en ce moment en fait exactement exactement c'est ça et alors on va parler de la Georgie un peu plus tard mais déjà qu'est-ce qu'est le pouvoir du Sénat américain c'est très puissant et c'est difficile pour les progressistes de gagner parce que il faut deux sénateurs on a deux sénateurs pour chaque état alors on a beaucoup d'états qui sont très peu peuplés mais qui ont beaucoup de de gens dans les zones beaucoup de paysans dans les zones rurales qui sont très très conservateurs par exemple le Wyoming ou le South Dakota ou le Nebraska ou etc on a très peu de gens mais tous ces gens là ils sont très conservateurs alors ils ont deux sénateurs comme dans les grands états de Texas dans le Californie dans le New York etc alors et non seulement ça mais le Sénat il est aussi très important pour les relations internationales parce que les voix des sénateurs ils pèsent beaucoup et il peut des fois empêcher le président américain de faire la guerre évidemment après des années depuis depuis la guerre de Vietnam le Sénat il n'a pas vraiment empêché le pouvoir présidentiel de de faire la guerre partout dans le monde mais en tout cas c'était le rôle au moins théorique du scénario américain alors il y a quelques tendances qu'on peut voir en 2020 on a on a dit que les jeunes ils ont voté beaucoup plus qu'en 2016 et c'est vrai 53% des jeunes ont voté en 2020 plutôt que 43% c'est encourageant mais il faut continuer il faut continuer de 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 lutter pour pour intégrer plus de jeunes dans la lutte pour la révolution citoyenne si on peut dire pour voter et non seulement voter mais aussi participer dans des groupes organisés pour faire de l'activisme politique alors on voit un appétit croissant pour l'activisme chez les américains et surtout chez les jeunes et chez les gens qui ont qui ont jusqu'à présent n'étaient pas représentés au niveau électoral alors on a ici à la gauche et aussi Alexandria Ocasio-Cortez dans le centre on a Rashida Tlaib une socialiste aussi et Cori Bush elle est aussi la nouvelle socialiste qui vient de Missouri et alors ils sont en train de faire de faire un manif contre le parti démocrate pour qu'ils acceptent un transformation pour l'environnement plus puissant et qui font un vrai un véritable Green New Deal parce que Joe Biden il a promis un cinquième des investissements pour l'environnement qu'a promis Bernie Sanders dans son programme pour le Green New Deal alors eux les socialistes ils sont vraiment en train de pousser juste le jour quelques jours après ils ont gagné leurs élections ils étaient en train de manifester contre le parti démocrate alors ça c'est bien ça montre l'appétit croissant pour l'activisme ça montre la volonté des américains de créer quelque chose de nouveau quelque chose de transformatif et de ne pas rester dans la voie des démocrates alors il faut que je passe un peu vite pour désolé parce qu'il nous reste moins d'un quart d'heure et il y a beaucoup de questions et j'aimerais vraiment qu'on t'entende sur ces questions et je pense que nos auditeurs aussi ouais honnêtement on peut pas mais on voit qu'il y a un nouvel appétit pour un politique vraiment socialiste et vraiment transformatif aux Etats-Unis on a vu aussi la défaite de plusieurs de plusieurs centristes comme Amy McGrath ou Jamie Harrison ou le parti démocrate il a investi des millions de dollars des millions de dollars pour soutenir ces candidats qui étaient pas inspirationnels du tout contre les conservateurs et les conservateurs ils ont quand même gagné alors on voit que les gens ils veulent pas voter pour des choses qui les aident pas dans la vraie vie comme des jolis visages sur sur les plateaux télé mais ils votent pour les référendums par exemple dans chaque Etat pour les choses qui les bénéficient matériellement par exemple la décriminalisation du cannabis ou un SMIC à 15 dollars en Floride alors on voit on voit avec les référendums que les américains ils sont politisés dans ce sens là ils votent pour ceux qui qui les bénéficient réellement et pas pour les candidats centristes qui font rien pour eux alors ce qui serait intéressant de voir c'est est-ce que les démocrates vont gagner le Sénat avec ces deux candidats là John Ossoff et Raphaël Warnock c'est deux candidats en Georgie Warnock il est plutôt meilleur que Ossoff mais ils sont tous les deux assez centristes ils ont pas ils revendiquent pas le programme de Bernie Sanders pour la santé nationale ou pour le Green New Deal par exemple et alors même si il gagne même si les deux là ils gagnent et le parti démocrate il a majorité on veut on va pas voir des grandes transformations du Sénat parce qu'il n'y a pas un seul socialiste ou une seule socialiste dans le Sénat on a aussi vu que le cabinet de de Joe Biden est rempli de de ces gens là très conservateurs et qui veut maintenir le status quo de sécurité absolu et l'OTAN et la puissance militaire des Etats-Unis partout dans le monde là j'ai mis plein de choses d'autres qu'on pourra parler plus tard il y a beaucoup de problèmes aux Etats-Unis avec la façon dont on dont on construit les districts dont il faut voter etc on peut parler de ça dans les questions mais évidemment les la la dernière message c'est que évidemment la solution n'est pas que avec les détails particuliers et les mécanismes électoraux la vraie solution ça reste avec le peuple et avec la transformation et non pas avec le parti démocrate centrist ou le néolivarisme à tout va alors avec ça je laisse un peu de temps pour les questions j'ai pris trop de temps non il n'y a aucun il n'y a aucun problème et franchement j'aimerais beaucoup t'accueillir à nouveau sur ma chaîne avec le canard réfractaire pour qu'on continue à parler de ça de gerrymandering j'ai vu ce que tu mettais ça a l'air tout à fait passionnant je connais un peu ces questions là alors j'aimerais reformuler la question de monsieur Aldous qui est un peu longue mais je vais la reprendre en substance c'est la question de l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis et plus précisément de l'article 13 de la constitution qui abolit l'esclavage mais avec quand même une petite astérisque c'est que si on purge une peine de prison l'esclavage n'est pas aboli on peut retrouver un statut proche de celui d'un esclave donc est-ce qu'on peut parler du fait qu'il y a une continuité de l'esclavage par le système des prisons privées par le système clairement de racisme systémique qui touche majoritairement les noirs et les latinos et qui condamne énormément de gens à la prison très souvent en plus pour des crimes non violents liés à la drogue tu l'as dit tous les candidats que tu défends militent contre ces peines de prison et d'ailleurs on peut noter que l'Oregon a voté en 2020 la décriminalisation des drogues un peu à l'image du Portugal en Europe donc un pas plutôt dans la bonne direction en ce sens là mais du coup sur le statut des noirs américains et précisément de l'esclavage je suis tout à fait d'accord avec cette analyse que tu viens de dire et oui en fait officiellement il faut payer les prisonniers quand ils font du travail quand ils font du travail par exemple dans l'industrie ou quoi que ce soit il faut les payer quelques centimes par heure mais évidemment de payer quelqu'un quelques centimes par heure c'est symbolique à ce point là si tu fais ça c'est juste pour le symbole d'éviter qu'on dit qu'on fait de l'esclavage mais essentiellement c'est à peu près ça parce que après des années en prison tu gagnes pas d'éducation tu gagnes pas de compétences professionnelles pour te réintégrer dans la société ça veut dire qu'on te remet en prison parce que peut-être tu n'as pas assez de moyens pour te payer un logement et tu deviens SDF etc et tu tu retombes dans la criminalité etc c'est vraiment un cycle de c'est un cycle de criminalité c'est c'est pire c'est pire que de décriminaliser les drogues par exemple comme tu dis qui n'est pas la même chose de les légaliser et alors il y a beaucoup d'expérimentation avec les candidats du reforme criminelle de la système judiciaire aux Etats-Unis et ça c'est très intéressant et il faut prendre ça comme exemple évidemment le système judiciaire il est pire et les violences policières statistiquement ils sont pires aux Etats-Unis mais oui je suis d'accord avec cette analyse qui vient d'être présentée comme tu dis ok il y a d'autres questions ? pardon j'avais coupé mon micro on ne m'entendait pas je disais oui il y a d'autres questions notamment au sujet de Biden et Sanders du rapport entre les deux Jean Kéramelin qui nous demande que pensez-vous du fait que Bernie Sanders ait trahi la gauche radicale US pourtant assez forte en prêtant allégeance à Joe Biden et aux démocrates corrompus ? et un peu dans le même sens Yuri qui demande pourquoi est-ce que Sanders a participé à la primaire démocrate sachant qu'en 2016 ça avait été très compliqué pour lui face à Hillary Clinton donc pourquoi est-ce que Bernie Sanders contraint forcé est-ce qu'il joue un jeu ? pourquoi est-ce qu'il a ce rapport-là avec les démocrates et notamment avec les centristes nous qu'on verrait à droite en France comme Joe Biden ? pour répondre aux premières questions en fait moi personnellement même pendant la campagne je savais je savais un peu que Bernie Sanders il serait considéré comme centre-gauche en France et en fait il n'était pas vraiment vraiment de gauche mais c'était la meilleure chose qu'on aurait pu avoir aux Etats-Unis et c'est surtout pour créer un mouvement qui perdure même après Bernie Sanders pour créer un mouvement de masse socialiste qui peut vraiment donner de l'enthousiasme aux gens qui votent et aux gens en général aux Etats-Unis alors c'est pour ça que j'ai milité pour lui mais je suis déçu de lui voir soutenir Joe Biden qui a plein de scandales même des scandales sexuels mais aussi des scandales tu vois c'est scandaleux d'avoir créé des lois répressives qui criminalisaient les noirs américains dans les années 90 et aussi de soutenir la guerre en Irak etc il y a plein de trucs que je n'étais pas d'accord avec je suis je suis vraiment profondément contre Joe Biden et je suis contre le fait que Bernie il a soutenu Joe Biden mais je suis reconnaissante et j'ai de la gratitude pour le mouvement de Bernie Sanders tu vois j'ai une sorte de gratitude pour ça mais bon en tout cas Bernie il a le première fois il n'a pas cru qu'il allait gagner il a fait ça comme un sort de proteste en 2016 son campagne c'était vraiment pour contester Hillary Clinton mais là en 2020 il croyait vraiment qu'il pourrait gagner et c'est pour ça qu'il s'est présenté et il était indépendant il est tu vois il n'était jamais vraiment un vrai démocrate et c'est ça qui est bien mais il faut participer dans les primaires démocrates pour gagner au niveau national aux Etats-Unis parce que à chaque fois par exemple qu'on présente une troisième partie par exemple les Verts ils ont gagné littéralement moins de 1% littéralement moins d'1% aux Etats-Unis et à cette année alors en 2016 le parti vert ils ont gagné 1% et le meilleur score des Verts c'était en 2000 où c'était 2% quelque chose comme ça alors ça vaut vraiment pas la peine de créer un parti à part parce que déjà il faut lutter non seulement contre les républicains mais aussi contre les démocrates en plus alors il vaut mieux faire de l'entrisme dans le parti démocrate pour utiliser leurs médias pour utiliser leur structure pour utiliser leur reconnaissance pour utiliser tout ce qu'ils ont leur infrastructure de parti pour mener un combat électoral mais il y a des gens qui pensent différemment mais bon ça répond aussi à une question que beaucoup de gens se posent en France pourquoi ils n'ont que 2 partis c'est parce que structurellement c'est beaucoup trop difficile de présenter une alternative à ces 2 partis il faut beaucoup trop d'argent et comme tu le dis pour des résultats qui sont finalement médiocres et qui ne permettront jamais de prendre le pouvoir en tout cas visiblement il n'y a pas l'espace ouais exactement c'est exactement ça parce qu'en France on a des dizaines de partis donc c'est vrai que ça nous semble toujours bizarre aux Etats-Unis que ce soit systématiquement démocrate et républicain mais c'est vraiment un système bipartisan c'est malheureux mais c'est comme ça mais pour ça il y a plein de ressources sur Youtube où tu peux taper sur Google sur la duopole démocrate-républicain il y a plein de raisons pour laquelle c'est comme ça il y a plein de raisons mais c'est surtout hyper hyper difficile pour les raisons que tu as dit il faut beaucoup d'argent il faut beaucoup de signatures dans les pétitions il faut etc il y a même des restrictions dans les médias sur les débats télévisés entre démocrate et républicain pour exclure les troisièmes partis etc alors c'est vraiment difficile Alors il nous reste deux minutes donc juste une toute dernière question je vais essayer de rassembler un peu les différentes questions qui restent elles se rejoignent un petit peu c'est l'idée est-ce que vous arrivez à faire adhérer à votre mouvement des travailleurs du secteur industriel des ouvriers des habitants des zones rurales qui on le sait sont plutôt à dominante républicaine donc est-ce que le mouvement socialiste réussit à convaincre voilà les working people et la classe ouvrière alors oui et non oui parce ok déjà non parce que en début 2019 et 2018 on voyait que c'était surtout les jeunes et les jeunes cadres et les jeunes diplômés qui étaient qui faisaient partie de notre mouvement et ça c'est juste un peu naturel parce que tu vois quand tu travailles je sais pas aux Etats-Unis 10h 12h par jour t'as pas t'as pas vraiment envie de faire des conférences le soir ou de je sais pas quoi de lire des textes de Marx ou je sais pas quoi ben c'est 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 normal mais après on est en train de vraiment faire de radicaliser les syndicats et d'entrer dans les mouvements syndicalistes et de lutter à côté de manifester à côté des syndicalistes et de faire de tisser des liens et aussi on a plein de membres qui sont des syndicalistes surtout dans like the electricians union il y a plein d'électriciens syndicalistes qui sont qui appartiennent à notre mouvement il y a beaucoup de travailleurs municipaux dans les syndicats des travailleurs municipaux qui sont avec notre mouvement il y a beaucoup de de gens comme ça qui sont dans notre mouvement et évidemment on veut on veut évidemment se rapprocher des syndicats mais ça ça prend du temps parce que il faut de la dédication etc j'avais des camarades qui ont quitté leur poste de travail en tant que cadre pour rejoigner les syndicats pour être ouvrés pour vraiment faire le taf et le devoir socialiste etc alors on peut en discuter de ça plus tard si tu veux avec plaisir tu as un micro ouvert chez moi quand tu veux sur ma chaîne Calivision avec grand plaisir j'aimerais bien qu'on prenne vraiment le temps de parler pendant 2-3 heures de tout ça il y a tellement de choses à dire et c'est des sujets moi qui me passionnent en tout cas donc on continuera tout ça il faut en garder pour plus tard un petit peu merci beaucoup en tout cas Florent de ton témoignage ce soir on va passer au plateau avec Pixel on a un tout petit peu de retard donc je ne veux pas les faire attendre plus longtemps est-ce qu'il est avec nous Pixelmore ? il est avec nous Florent à la limite ce que je peux te proposer c'est de redescendre dans l'amphi 2 pour pouvoir continuer à interagir avec les gens intéressés par le sujet comme on l'a dit encore pas mal de choses à dire donc si tu veux repasser dans l'amphi 2 et tous les auditeurs qui veulent continuer la conférence de Florent pourront repasser dans l'amphi 2 de toute façon il nous faut un petit peu de temps pour caler la technique pour faire un petit peu le texte on va faire un petit peu